salut les gens j'ai une pêche d'enfer ce matin j'avais un truc fabuleux que je n'avais jamais vu en mouvement voici quelques photos pour moi c'est une première j'avais j'ai déjà vu des locomotives à vapeur sur les petits trains touristiques des grosses locomotives dans les musées genre le musée de mulhouse mais en vrai comme ça en pleine ligne c'est une première pour moi et j'étais assez étonné parce que je m'attendais à ce que ce soit plus bruyant plus bestial et ça passe comme ça presque c'est magique c'est magique bref on n'est pas là pour ça on va parler de choses plus petites vous avez déjà vu dans l'épisode précédent de ce dont on va parler aujourd'hui on va parler du tco d'ailleurs j'ai un peu de mal à parler de ça mais on en recose à tout de suite bien avant de avant de parler du gros du sujet je vais faire comme d'habitude une petite une petite aparté à l'intention des nouveaux venus je voudrais juste pour faire une petite piqûre de rappel parce que il semblerait que les nouveaux arrivants n'aient pas regardé forcément les premières vidéos et ils ont il y en a certains qui ont des réactions un peu des réactions extrêmes commencent à arriver et moi ça me fait bien sourire donc ici vous êtes en train de regarder une vidéo d'un gars qui fait pour pratiquement pour la première fois un réseau d'une certaine importance pas énorme mais une certaine importance mais qui essaye de faire les choses le plus simplement possible en mettant le moins de automatisme possible le moins de ouais enfin à l'ancienne mais avec des choses plus récentes c'est j'essaie de faire un mix des deux que ça me coûte pas la peau des fesses et que je joue avec parce que moi le but ultime c'est de jouer avec mon train et de pas juste jouer jouer à la vache à regarder mes trains passer sans qu'il se passe rien quoi donc voilà donc encore une fois quand vous m'envoyez des messages en disant vous faites une erreur vous êtes en analogique quelle erreur vous en êtes vous du décor et tout alors que je sois en analogique ou en ou en digital chacun voit midi à sa porte moi j'ai rien contre les gens qui font du digital j'ai rien contre les gens qui font de l'analogique avec des relais avec des automatismes chacun voit comme il veut moi je vous explique comme toujours je vous explique ma façon de faire à vous de prendre ce qui va prendre et de laisser ce qui a laissé c'est tout quant à aux certains certaines personnes qui me disent ouais mais vous faites pas cette vidéo sur le décor c'est normal parce que je vous montre mes vidéos dans la continuer de la construction de mon réseau et pour l'instant je continue à en être à la pause des rails et à l'électrification des de ces rails donc on en est toujours là j'ai monté le plateau j'ai installé les premières rails j'ai commencé à faire rouler après là vous verrez de ce dont on va parler tout à l'heure et j'en ai encore à faire pour la construction parce que j'ai encore le dépôt à faire et le le branchement de ce que j'appelle donc le dépôt et la gare des enfants qui n'est plus fonctionnelle actuellement donc voilà c'était une aparté maintenant on va revenir au gros du sujet donc le j'ai voulu faire un tableau de commande un peu plus complet parce que comme vous avez vu plus ça allait plus j'avais des aiguillages des traversées de jonction simple double j'ai même un aiguillage triple vers la gare des enfants et j'avais bricolé un petit tableau avec quelques boutons rapides mais je savais très bien qu'il allait falloir que je passe à autre chose tout en restant un peu dans l'esprit de ce que j'ai toujours connu moi c'est à dire même si c'est pas beau à voir c'est que le train passe il ya une zone d'arrêt ou couper le bouton il s'arrête quand le train va vite effectivement ça surprend un peu ça peut même faire dérailler les trains mais quand vous êtes un peu comme moi n'a pas trop aimé de les faire rouler rapidement ça va encore c'est pas c'est pas violent donc j'en étais là de ma réflexion de me dire il va falloir je me fasse un tableau un tableau de commande conséquent ah on reparlera du mot tco parce que j'ai un peu de problème avec et puis je suis tombé donc par hasard apport dans ma réflexion je suis un peu comme pour les forums je suis abonné à aucune revue je ne regarde pas régulièrement les revues de modélisme ferroviaire c'est juste à l'occasion quand je passe je feuillette et puis si je vois un article qui m'intéresse je prends et dans un locaux revue j'étais tombé sur un un article qui parlait du pont tournant peco mais le petit modèle alors je me suis dit tiens je vais le prendre puis ça peut peut-être m'intéresser et c'est et dans ce locaux revue là au bonheur voilà voilà le donc le locaux revue 873 d'avril 2020 il y a un truc qui m'avait fait tiqué c'est qu'on construire facilement un tco pour commander votre gare et donc que j'ai regardé ça avec beaucoup de beaucoup d'intérêt et il y avait des boutons comme moi j'aime à faire tout simplement et surtout des diodes des diodes qui s'allumaient ou qui s'éteignaient en fonction de ce que vous vouliez faire et surtout aux cerises sur le gâteau parce que le problème de l'électronique c'est comme pour tout moi j'ai c'est pas que j'ai peur de de raccorder des choses électroniques c'est juste que on a l'impression qu'il ya 5000 références pour la même chose on comprend pas bien tout ce qui a marqué dans les références dans les trucs dans les machins et là sur l'article de locaux revue non seulement il explique avec force schéma c'est un article que je note que je dis son nom quand même texte et schéma d'arri daniel orio orio et donc il avec force schéma il explique les branchements et surtout ce qui est intéressant pour moi c'est qu'il donne les références des diodes des résistances même des interrupteurs et et le comment je pourrais dire une adresse de site à avoir donc par curiosité j'y suis allé voir j'ai regardé les prix j'ai regardé les références et puis à ma fois je me suis dit je vais faire comme ça en plus gros parce que j'ai beaucoup plus d'aiguillages que sur l'article et voilà et et donc avec une diode un interrupteur une commande alors je vais vous montrer ça alors je tique un peu sur le nom du tableau de commande c'est que beaucoup appellent ça un tco alors il y en a la moitié qui disent que un tco c'est un tableau de commande optique il y en a d'autres qui disent que c'est un tableau de contrôle optique moi quelque part j'appellerais ça un tcc plutôt un tableau de contrôle et de commande ou de commande et de contrôle parce que avec les interrupteurs vous commandez et avec les diodes vous vérifiez que votre commande est bien prise en compte donc moi j'aurais plutôt tendance à appeler ça un tcc ou un un bcc ou un pcc je crois que j'ai vu que ça existait ça un bureau de commande et de contrôle ou quelque chose comme ça mais bon moi j'appellerais ça plutôt un tcc enfin bref le voici le voilà je vous avoue que c'est c'est la partie qui m'a pris le plus de temps pour l'instant c'est c'est comme de l'électricité en fait c'est que ça avance pas vous prenez vous mettez un certain temps pour brancher une chose une deuxième chose une troisième chose vous passez vos fils vous repassez et et ça prend un ton fou vous pendant ce temps là vous avez l'impression de pas avancer et effectivement depuis quand vous aviez vu la dernière fois c'est que j'avais déjà préparé le tableau de contrôle rien n'était branché et ça fait maintenant un peu plus d'un mois et voilà je viens juste de l'installer j'ai fait les premiers essais voir si ça fonctionnait ça fonctionne plutôt pas mal encore une fois c'est sans automatisme c'est un bouton fait une action point ou remet l'action dans l'autre sens point voilà l'histoire donc ça c'est le c'est la partie visible de l'iceberg et hop là et voici l'autre côté alors j'ai encore pas mal de choses à faire au point de vue de ranger un peu tous les fils qui traînent de partout parce que c'est quand même imposant du coup pour le moment la gare souterraine ne fonctionne plus donc il va falloir que après ça je me lance dans le un second panneau de contrôle pour la gare la gare souterraine il sera plus il sera beaucoup plus simple ça sera donc j'ai six voies de garage je ferai comme j'ai fait au dessus c'est à dire que je ferai deux voies de coupure par voie de garage ce qui fait qu'on peut stationner où on peut stationner deux deux convois sur la sur la même voie de garage où où on peut stationner un convoi où la loco serait plutôt à l'arrière qu'à l'avant du convoi ou des choses comme ça donc voilà je vais vous faire un peu le détail de ce tableau de commandes encore une fois c'est c'est rien de compliqué c'est vraiment au plus simple c'est ni plus ni moins que ce que j'avais avant un bouton d'arrêt un bouton marche arrêt sauf que là j'ai rajouté une diode pour le pour avoir le visuel sur le sur ce que j'ai fait voilà hop attention que ça se prenne pas dedans avec les aiguillages les zones d'arrêt et voilà pour ce qui est du branchement des zones d'arrêt en fait je vous ai fait un petit un petit au poids c'est simple où vous verrez les références des résistances des diodes et de l'interrupteur finalement pour le pour les aiguillages si vraiment ça ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo aussi spécifique pour l'installation mais c'est en gros c'est à peu près la même chose c'est à dire que vous avez une diode qui réagit à la position du bouton point donc là forcément comme il ya deux positions la diode réagit aux deux positions et donc forcément pour les zones d'arrêt comme il n'y a qu'une position valable moi pour moi c'est allumé c'est le courant passe sur cette zone éteint le courant ne passe plus j'aurais pu prendre des diodes rouges des diodes vertes des diodes de toutes les couleurs mais moi c'est assez simple c'est ça marche c'est allumé ça marche pas c'est éteint voilà donc voici le principe de fonctionnement d'un interrupteur pour une coupure de voie avec la diode qui va bien vous avez votre réseau qui est alimenté par deux fils comme tous les réseaux qui vont bien pour faire une voie de coupure il faut la couper à deux endroits à vous soit vous coupez carrément ou vous mettez des églises isolantes de chaque côté il vous faut un interrupteur bipolaire on on avec six broches et là vous voyez que sur la partie coupée ça ne fonctionne pas vous basculez l'interrupteur ça fonctionne impeccablement maintenant si vous voulez rajouter donc à une diode qui fonctionne en même temps il vous faut donc vous utilisez l'alimentation accessoire il vous faut une led et une résistance vous branchez de cette façon ci comme ça quand l'interrupteur est dans la bonne position pour alimenter ça allume la diode et le tour est joué voilà donc je vais vous hop je me mets un peu en prêt je vais vous détailler un peu la construction de ce tableau de bord comme je vous l'avais expliqué la dernière fois c'est que c'est pas forcément le mieux mais le fond de la chose m'a pas coûté un copec quand on dirait c'est un panneau de contreplaqué de 5 mm alors je ne vous le conseille pas parce que pour les petits interrupteurs c'est un peu un peu limite c'est presque trop épais donc je sais pas si contreplaqué de 3 mm existe mais je vous le conseille du médium de 3 mm ou carrément prenez du plexiglas ou du ou carrément une tôle taux le d'alu taux le métallique que vous peignez ça sera plus fin et du coup vous serez plus confortable pour installer vos boutons que je puisse vous dire d'autre ça c'était c'est une chose importante l'épaisseur de ça ou sinon il va falloir que vous fassiez des on va dire des espèces de décollement en dessous pour pouvoir gagner pour pouvoir mettre les vis écrous et contre écrous donc prenez ça en compte dès le départ bon moi j'avais que ça en stock donc j'ai fait avec sinon l'intérieur ben voilà c'est de la soudure à l'étain donc à chaque fois vous avez moi j'ai choisi de mettre une résistance par diode une résistance une iode une résistance une iode j'ai fait ça partout les interrupteurs rouges ce sont les interrupteurs que j'ai trouvé sur amazon à pratiquement 1 euro le l'interrupteur mais sont pas d'une super qualité donc j'ai eu quelques soucis avec un ou deux donc j'ai décidé de racheter comme il y avait dans la revue c'est à dire qu'ils sont beaucoup plus cher 2,50 euros le bouton mais voilà c'est j'ai eu aucun problème avec aucun des interrupteurs quoi voilà donc ça paraît fouillis ça paraît compliqué mais c'est donc vous prenez un bouton vous prenez une résistance vous prenez une diode vous prenez des fils vous branchez le premier arrêt c'est fait vous branchez deuxième c'est fait et vous vérifiez à chaque fois si tout fonctionne si machin voilà puis voilà c'est petit à petit et encore une fois là c'est au plus simple il n'y a pas de relais il n'y a pas d'électronique rien c'est la base de la base franchement si moi j'y arrive n'importe qui peut y arriver j'ai oublié de vous préciser un détail c'est que c'est dessiné à l'ordinateur moi j'utilise illustrator mais n'importe quel logiciel de dessin peut servir et c'est ces feuilles sont plastifiées vous savez dans les magasins à bas prix aldi ou lidl j'ai un trou de mémoire j'avais acheté il ya pas mal de quelques années déjà d'une machine à plastifier donc bah j'imprime ça sur mon ordinateur pas sur mon imprimante et je plastifie ça ce qui fait que comme avec les travaux ça un peu sali maintenant je vais pouvoir nettoyer tranquillement et ça ne salira pas quoi le seul chose par rapport à ce que il disait sur le comment sur l'article c'est qu'il collait ces choses là avec de la colle en bombe j'ai essayé j'ai lu les recommandations de la colle j'ai j'ai fait ce qu'il disait pour que ça colle bien machin et tout et ça se décollait de partout donc j'ai fini bas la colle blanche et là par contre celle ci est parfaitement collé alors que les autres voyez ça va se décoller autre chose que j'ai fait c'est que une fois j'avais eu j'ai fait les différents trous pour passer les les comment les interrupteurs les diodes et tout ça je veux j'ai refait surtout vous le verrez sur celle là parce que c'est les autres je vais les refaire après j'ai refait les trous à l'emporte pièce comme ça c'est nickel c'est c'est bien rond il n'y a pas de bavure comme vous pouvez peut-être voir sur les autres sur surtout sur les diodes les petits trous et ça bavure un peu il ya des bavures donc voilà on – Sous-titrage FR 2021 Merci. 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 Donc voilà l'idée, vous voyez que le tableau n'est pas terminé, j'ai encore un peu de peinture à faire, un peu d'amélioration, des câbles à ranger, beaucoup de câbles à ranger, parce que dès que je touche à quelque chose, ça arrive sur les rails et ça déraille, mais ça c'est normal, c'est les premiers essais, je pense avoir trouvé un bon compromis entre, comment je pourrais dire, entre roulage, roulement et jouabilité, parce que comme vous avez vu, je peux toujours laisser un train ou deux sur la voie principale tout en m'amusant à faire des convois, défaire des convois et ainsi de suite. Les diodes, encore une fois, j'aurais pu prendre peut-être d'autres couleurs, mais moi c'est juste vraiment un contrôle visuel de me dire ça passe par là, ça passe par là, c'est parfait, plutôt que me relever toutes les 30 secondes pour vérifier que les aiguillages sont dans le bon sens. Il y avait une autre solution, c'était de mettre les diodes, par exemple pour les aiguillages, de mettre les diodes plutôt vers les, comment je pourrais dire, que ce soit les aiguillages qui commandent eux-mêmes les diodes, comme ça on sait si l'aiguillage a bougé, la diode va bouger aussi. Mais c'était complexifier la chose, rallonger des câbles, rajouter des câbles, rallonger des câbles, j'ai préféré comme toujours chez moi, j'ai préféré faire au plus simple. Donc voilà, c'est le bouton bouge, la diode salue ou s'éteint en fonction de ce que je veux, pour moi c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, à repeindre un peu ce tableau qui a beaucoup de traces de doigts, à cacher les fils, fixer les fils pour pas qu'ils se baladent. Une fois que toute cette partie-là sera terminée, ça va me prendre encore un peu de temps, il va falloir que je câble donc le tableau de la guerre souterraine. Ça va être beaucoup plus court, mais ça va être dans la même veine. Et qu'est-ce que puis-je vous dire d'autre ? Et ensuite, j'attaquerai le dépôt et le côté garde des enfants avec un tableau de bord aussi. Donc vous voyez que la prochaine fois, ça risque d'être moins fun, donc on va certainement parler d'autre chose. Je pense que le mois prochain, je vais vous parler de quelques nouvelles machines et du nouveau matériel qui est arrivé en cours de août. Donc voilà. Les prix, je vous les ai certainement mis en même temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez. Et puis le temps se gâte, il fait de plus en plus froid. Donc on est bien avec le train électrique, n'est-ce pas ? Donc prenez soin de vous. Ne sortez pas trop. Prenez soin de votre train, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt les gens. Merci. 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 Merci.